Marie-Alice, vous êtes capitaine de cette équipe de France, avec du Saint-Bourguignon dans vos vêtements je crois. Tout à fait, je suis née au Creusot et ma famille vit encore à Mont-Saint-Lébigny en Bourgogne. Alors parlez-nous un peu de cette équipe de France, de ce groupe, d'où viennent toutes ces filles ? Alors elles viennent un peu de toute la France, il y a de plus en plus de joueuses qui viennent au rugby. Donc l'équipe de France, elle pioche un petit peu dans toutes les équipes de top 10 et d'Armelle Auclair qui existent en France. Et puis voilà, donc il y en a de Perpignan, il y en a de Lonce, il y en a de Caen, il y en a de Rennes. C'est assez réparti dans toute la France, de la Valette, enfin voilà, c'est réparti vraiment sur tout le territoire. Ça ne doit pas être facile de vous réunir pour les entraînements ? Non, ce n'est pas facile, parce que la plupart, toutes les joueuses sont évidemment encore amateurs. Le professionnalisme n'existe pas, donc les joueuses travaillent aussi, donc il faut avoir la possibilité de se libérer. Voilà, donc c'est assez compliqué. Il n'y a parfois pas forcément toutes les joueuses que les coachs aimeraient, puisqu'elles ne sont pas libérées par leurs employeurs. Donc c'est assez compliqué, mais bon, on y arrive, heureusement. Alors le rugby, comme beaucoup d'autres sports de contact, n'est pas forcément très ouvert aux féminines. Qu'est-ce qu'il manque pour faire changer les choses ? Il manquait jusque-là de la médiatisation, tout simplement. On l'a remarqué cette année avec France Télévisions qui, depuis deux ans, retransmet des matchs. Ça a vraiment permis, nous on a vu l'évolution, ça a permis de faire venir vraiment des gens au rugby, que ce soit dans la pratique ou que ce soit tout simplement s'ouvrir vers le rugby féminin et vers la pratique. Donc voilà, c'est simplement ça qui manque pour montrer que le rugby féminin, il marche bien, il est intéressant, il est agréable et beau à voir, tout simplement. Voilà, il manque ça pour montrer que le rugby féminin, c'est du rugby avant tout et c'est beau à voir aussi. Et puis un petit mot sur le match de ce soir, ce tournoi des 6 nations, cette année, comment ça se déroule pour l'équipe de France ? Ça se déroule plus ou moins bien. On s'était mis à l'objectif qui était de gagner le tournoi, on ne le gagnera pas cette année. On s'est un petit peu trompé en Italie, on a mal commencé le tournoi, on s'est fait prendre par un enthousiasme débordant des Italiennes qui nous ont mis à mal. Et puis on a bien relevé la tête et puis on a perdu en Irlande aussi, ce qui nous a fait coûter le tournoi. Voilà, donc il y a eu des très beaux matchs comme l'Angleterre, avec des très bonnes choses, avec un jeu assez intéressant de l'équipe de France. C'est vers ce jeu-là qu'on veut tendre, c'est comme ça qu'on arrivera à être dans les meilleurs et peut-être championnes du monde l'année prochaine, notre objectif. Voilà, maintenant on sait qu'on a encore à travailler avec la preuve avec ces deux matchs un petit peu ratés. où on travaille encore, mais notre objectif il est de réitérer des matchs comme à Twickenham, où là on tend vers les meilleures équipes du monde.